Le 11 mai 1973, les autorités sénégalaises annoncent la mort d'Omar Blond-Adioub, jeune militant et artiste âgé de 26 ans, détenu à la prison de Gauré. Depuis près d'un demi-siècle, la version officielle du suicide est largement contestée par de nombreuses voix dénonçant un assassinat. Retour sur le parcours de Blond-Adioub et une période de quête de révolution au Sénégal. « Il n'y a pas de mensonge d'État qui puisse perdurer. Pour nous, la vérité est nette et l'éclaire. » En 2013, la famille d'Omar Blond-Adioub organisa une cérémonie commémorative à sa mémoire, 40 ans après sa mort à Gauré. Pendant des siècles, l'île fut un point de transit majeur pour les navires européens déportant d'innombrables captifs asservis africains vers le continent américain. Dans le cadre de la commémoration, ses proches installèrent un portrait de lui dans son ancienne cellule, devenue depuis une salle d'exposition du principal musée historique du Sénégal. Le cliché nette de 1970. Oumar Blond-Adioub était alors étudiant-professeur en philosophie, tout juste expulsé de France vers le Sénégal. Il participa, à l'image de nombreux autres étudiants de l'époque, aux manifestations de mai 68. Quelques années plus tard, le dissident devint martyre. A sa mort en détention, 14 mois après avoir été condamné à 3 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, les autorités sénégalaises affirmaient qu'il s'était suicidé. Mais de nombreuses voix eurent de bonnes raisons de soupçonner son assassinat. Depuis lors, sa famille exige sans relâche que justice soit faite, et militants ainsi qu'artistes ont pris les devants dans le maintien de sa mémoire. La mort d'Oumar Blond-Adioub ne peut être isolée comme un malheureux accident de l'histoire. Il s'agit au contraire d'un épisode tragique se situant dans une longue série de violences menées par l'État du Sénégal. Il est peu courant de mettre l'accent sur les mouvements de résistance au régime de Léopold Sédar Senghor ou de leur donner du crédit, car le premier président du Sénégal réussit à ériger le pays en exemple démocratique. Les récits officiels des décolonisations africaines ont souvent résumé le processus de libération du colonialisme européen à la naissance d'États nouvellement indépendants. Or, la persistance d'intérêts étrangers, soutenus et alimentés par nombre de classes dirigeantes nationales, fut un spectacle courant dès les années 1960. Suite aux indépendances politiques nominales, les autocraties du continent soutenues par les anciennes métropoles coloniales firent le pari de maintenir leur pouvoir en étouffant les perspectives révolutionnaires de mouvements appelant à l'émancipation de l'impérialisme et du capitalisme. Le Sénégal n'a certes pas connu les mêmes crises politiques que ses voisins, mais la mythification de l'humanisme républicain du poète-président Léopold Sédar Senghor a brouillé notre appréciation de son action politique. Sous l'Union Progressive Sénégalaise, le parti unique qu'il dirigea, les autorités déployèrent des méthodes brutales de répression, intimidant, arrêtant, emprisonnant, torturant et tuant ses dissidents. Omar Blond-Nadiop fit partie de ceux-ci. Protégés par ceux qui ont su les défendre, ils apprendront chaque jour à mieux connaître la France nouvelle et celui qui en est le chef. Blond-Nadiop est né dans la capitale française du Niger en 1946. Son père, médecin africain, avait été transféré de Dakar, la capitale administrative de l'Afrique occidentale française, à Dosso, petite ville près de Niamey. Ses positions politiques n'étaient pas des plus radicales, mais les autorités coloniales le soupçonnaient de sentiments anti-français en raison de ses activités syndicales et son soutien à la section française de l'international ouvrière. Craintif du renforcement des mouvements anticoloniaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la métropole surveillait de près ce qu'elle dénommait « élément anti-français ». Une fois que sa famille fut autorisée à rentrer au Sénégal, Blond-Nadiop passa son enfance essentiellement à Dakar. À l'âge de 14 ans, il s'installa en France, où son père reprit ses études de médecine. Blond-Nadiop vécu en France pour la majeure partie des années 1960. À Paris, il poursuivit des études littéraires et approfondit sa connaissance des classiques de la philosophie occidentale, d'Aristote et Kant à Hegel et Rousseau. Dans la foulée de son admission à l'école normale supérieure, il commença à fréquenter des cercles militants et participa activement aux débats organisés par divers groupes de gauche. C'est une époque où les mouvements anticapitalistes en Europe puisaient leur inspiration dans la révolution culturelle en Chine et s'opposaient avec virulence à l'ingérence militaire américaine au Vietnam. Les étudiants africains en France, au nombre de 10 000 en 1968, militaient davantage dans des logiques nationales ou panafricaines. Blond-Nadiop, pour sa part, avait un pied dans les deux mondes. Peu de temps après avoir entendu parler du militant sénégalais, le cinéaste Jean-Luc Godard le sélectionna pour jouer dans son film La Chinoise en 1967. Inspiré par les écrits de Spinoza, Marx et Fanon, Blond-Nadiop cultivait l'éclectisme théorique. Entre le situationnisme, l'anarchisme, le maoïsme et le trotskisme, il puisait sa pensée politique d'une multitude de courants idéologiques, en se donnant la liberté de toujours voir le monde à travers ses propres lunettes. En raison de ses activités politiques, Blond-Nadiop fut expulsé de France vers le Sénégal à la fin de l'année 1969. Aux côtés d'autres camarades sénégalais ayant étudié en Europe, il participa à la fondation du mouvement des jeunes marxistes-léninistes, dont une décision de la naissance au front anti-impérialiste Inde-Djeuf. Repoussant les structures formelles, Blond-Nadiop promut la performance artistique et développa le projet d'un théâtre dans la rue qui dira ce qui préoccupe et intéresse le peuple, étroitement lié au théâtre de l'opprimé d'Augusto Boham. Se penchant sur l'art et son potentiel révolutionnaire, Blond-Nadiop écrit « Avant de jouer dans un quartier, il faudra en connaître les habitants, s'implanter par mieux, notamment parmi les jeunes. Notre théâtre ira sur les lieux de rassemblement de la population, marché, cinéma, stade. S'efforcer donc de donner à chaque thème, à chaque situation, à chaque personnage une dimension africaine. Surtout fabriquer soi-même tout ce qu'il est possible de fabriquer. Conclusion morale, plutôt la mort que l'esclavage. Le Sénégal indépendant était un espace néocolonial. Senghor s'était initialement opposé à l'indépendance immédiate, plaidant plutôt pour une autonomie progressive sur 20 ans. Ainsi, lorsqu'il devint président, il appela régulièrement au soutien de la France. En 1962, Senghor accusa hâtivement son collaborateur de longue date, Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, d'avoir tenté un coup d'État contre lui. Dia fut par la suite arrêté et emprisonné pendant plus d'une décennie. En 1968, à l'éclatement d'une grève générale à Dakar qui s'étendit au reste du pays, la police réprima le mouvement avec l'aide des troupes militaires françaises. La proximité de Senghor avec la France atteint son apogée en 1971, à l'occasion de la visite d'État du président français Georges Pompidou, ami proche et ancien camarade de classe. Pendant plus d'un an, Dakar s'était préparé à son bref séjour de 24 heures. Sur la voie principale du cortège officiel, les autorités avaient réhabilité routes et bâtiments, tentant d'invisibiliser tout signe de pauvreté dans la capitale. Le peuple sénégalais se sent particulièrement honoré de recevoir le président de la république française car l'amitié franco-sénégalaise remonte à plus de trois siècles. Pour nombre de jeunes militants radicaux, ce fut la goutte de trop. La réception du président français était une provocation ouverte. Quelques semaines auparavant, un groupe s'inspirant du Black Panther Party américain ou des Tupamalos Uruguayens incendia le centre culturel français de Dakar. Au moment de la visite, il tenta d'attaquer le cortège présidentiel, mais les quelques jeunes furent arrêtés. En ville, sur le parcours suivi par le cortège officiel, la police appréhende un individu porteur d'un cocktail Molotov. Parmi les condamnés, il figurait deux frères de Blond-Adioub. Lui aussi croyait en l'action directe, mais n'était pas impliqué dans l'attaque. Il était retourné à Paris quelques mois plus tôt, après la levée de sa mesure d'expulsion. Dans la tourmente, Blond-Adioub décida avec plusieurs amis de quitter la France afin de s'initier à la lutte armée. À bord de l'Orient Express, ils traversèrent l'Europe en train, avant d'atteindre un camp syrien composé de fédéines palestiniens et de guérilleros érythréens. Leur plan était d'enlever l'ambassadeur de France au Sénégal en échange de leurs camarades emprisonnés. Au bout de deux mois, Blond-Adioub et ses amis passèrent du désert à la ville. Ils avaient l'espoir d'obtenir le soutien du Black Panther Party, qui avait brièvement ouvert un bureau international à Alger. Mais une scission au sein du mouvement les obligea à revoir leur stratégie. Après un court passage à Conakry, ils se dirigeèrent à Bamako, lieu de résidence d'une partie de la famille Blond-Adioub. De là, ils se réorganisèrent. La police arrêta le groupe à la fin du mois de novembre 1971, quelques jours avant une visite d'état du président Senghor, sa première dans le pays depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960. Les services de renseignement malien, sous la tutelle du directeur notoire de la Sûreté, Chikoro Bakayoko, les avaient étroitement surveillés pendant des mois. Dans la poche de Blond-Adioub, ils trouvèrent une lettre mentionnant le plan d'évasion de ses camarades en prison. Extradés vers le Sénégal, ils furent condamnés à trois années de réclusion. Pour la majeure partie de leur journée à Gorée, les détenus n'étaient pas autorisés à quitter leurs cellules. Afin de minimiser les interactions, ils ne pouvaient être en présence de la lumière du jour qu'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Jours et nuits se confondirent, les nuits s'éternisèrent, la torture y était courante. La nouvelle tomba le 11 mai 1973. Omar est mort. Il avait 26 ans. L'annonce fit l'effet d'une bombe. Des centaines de jeunes prirent d'assaut les rues et inscrivirent sur les murs de la capitale. Senghor, assassin, anti-vos fils, revenez-vous, assassin, blondin du droit. D'emblée, l'état du Sénégal maquilla le crime. Allant à l'encontre des ordres officiels, le juge d'instruction chargé de l'affaire inculpa deux suspects. Il avait découvert dans le registre de la prison que Blondin Diop s'était évanoui la semaine précédant l'annonce de sa mort et l'administration pénitentiaire fit comme de rien n'était. Mais avant qu'il n'y ait le temps de procéder à l'arrestation d'un troisième suspect, les autorités le remplacèrent par un autre juge qui mit fin aux poursuites judiciaires par ordonnance d'incompétence. Tous les 11 mai jusque dans les années 1990, les forces armées encerclèrent la tombe de Blondin Diop afin d'empêcher toute forme de commémoration publique. Depuis des décennies, Omar Blondin Diop a été une source d'inspiration pour militants et artistes. Expositions, peintures et films continuent de revisiter son histoire, une qui fit tristement écho au contexte politique d'aujourd'hui. Les méthodes autoritaires déployées par l'actuel gouvernement du Sénégal illustrent à quel point l'impunité se nourrit du passé. Ces dernières années, celui-ci s'était forcé de restreindre la liberté de manifestation, détourner les fonds publics et abuser de ses pouvoirs. Tant que la responsabilité politique devant le peuple ne demeure qu'un concept théorique attrayant pour les bailleurs de fonds internationaux, les pratiques du passé sont vouées à perdurer. Être activiste au Sénégal aujourd'hui, c'est courir le risque de se faire intimider, arrêter, emprisonner arbitrairement. Gui Marussania et tant d'autres en ont fait des frais. Dans ce contexte, l'État sénégalais ne compte pas réouvrir le dossier Omar Blondin Diop. Toutefois, comme le répète sa famille, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et là, vous avez une bonne réponse, une république des citoyens, la démocratie est encore une bonne chance. Toutes les choses viennent de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Ce n'est pas une bonne chance de l'âge de l'âge de l'âge, on reste des rêves et des ce sont des peaux de l'âge, et on n'est pas le droit de la soudre, ça fait un peu de l'âge. On a un citoyen modèle, on a un des deux politiques dans notre unité, on a un des deux politiques, on ne se fait qu'ils ne font pas de l'âge. On a pas le droit de l'âge, on a un priorité, on a une grande mesure que le fait d'être prête, on a une sécurité. Sous-titres par Jérémy Diaz